Alors, avant de vous montrer comment activer notre nouveau thème, petite parenthèse, une personne, voire plusieurs personnes m'ont fait la remarque, dit, tu travailles quasi exclusivement avec VMware. Pourquoi est-ce que tu travailles exclusivement avec VMware ? Est-ce que tu n'aimes pas VirtualBox ? Ou est-ce que VirtualBox pose soucis ? Non, non, il n'y a aucun souci avec VirtualBox. Ce que je fais avec VMware, je peux le réaliser avec VirtualBox. La preuve, je travaille avec les deux, sauf quand je réalise une vidéo, je travaille avec VMware. La preuve, je vais passer en fullscreen, je démarre VMware WorkSession. Vous pouvez voir quoi ? Vous pouvez voir, regardez, par exemple ici, nous avons les quatre clones que j'ai créés Linux Mint. Mais si je démarre VirtualBox, vous allez également voir les quatre clones Linux Mint. Donc, je travaille avec les deux. Mais, 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 là, maintenant, VirtualBox me pose un petit problème. Là, pourquoi je dis actuellement ? Parce qu'auparavant, je n'avais pas ce problème. Auparavant, j'utilisais une clé USB 2.0. Là, il n'y avait aucun problème. Depuis peu, j'utilise une clé USB 3.0. Et là, problème. Je m'explique. Si vous utilisez une clé USB 2.0, il n'y a aucun souci. Donc, vous activez le contrôleur USB, vous choisissez le contrôleur 2.0 ou 1.1. C'est comme vous voulez. Par contre, si vous travaillez avec une clé USB 3.0, vous pourriez choisir n'importe quel type de contrôleur 3.0, 2.0, 1.1. Eh bien, non. Avec une clé USB 3.0, il ne fonctionne que le contrôleur USB 1.1. Si, si. Je vous le montre. Je vous le montre. Donc, contrôleur 3.0. Ok. Alors, je vais dans Stockage. Stockage. Je vais insérer l'image ISO de PlopBotManager. Système. Le vecteur optique est bien activé. Je démarre la machine virtuelle. Nous avons le Boot Menu de PlopBotManager. Je me positionne sur USB. Mais, 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 je vais déconnecter la clé USB de mon système HOT et la connecter à ma machine invitée. Je démarre sur la clé. Erreur. Pourtant, clé USB 3.0, je peux choisir le contrôleur 3.0. Ça ne fonctionne pas. Zut alors. Ça ne fonctionne pas. J'éteins la machine virtuelle. Pas grave. Pas grave. Nous allons alors choisir le contrôleur USB 2.0. Voilà. Je démarre. Menu de démarrage de PlopBotManager. Je me positionne sur USB. Périphérique, USB. Je connecte la clé USB à l'invité. Je démarre dessus. Ah ! Plus de rouge. Mais, ça ne démarre pas. Ah ! Bon. On éteint la machine virtuelle. Configuration. USB. Bon, bah. USB 1.1. OK. Je démarre. Menu de démarrage. PlopBotManager. Je me positionne sur USB. Je connecte la clé USB à l'invité. Je démarre sur la clé. Et ça démarre. Alors, ça démarre, oui. Mais regardez le temps. Le temps que cela prend. Donc, ce n'est pas pratique là, maintenant. Je démarre. Musique. Musique. ... ... Musique. ... Voilà, je vous ai dit, ça fonctionne, mais c'est lent, c'est lent. Voilà, là nous avons affaire au thème par défaut de multi-systèmes. Donc, ce que l'on va faire, nous allons fermer cette machine virtuelle. Je restaure l'instantané. Restaurer. On peut voir que la clé USB s'est déconnectée de l'invité, c'est reconnecté à l'autre. Je n'ai plus besoin de VirtualBox. Ok, je vais déjà démarrer VMware Workstation. Voilà. Et en avant pour l'activation de notre thème. On peut voir que la clé USB s'est déconnectée de l'invité 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 de l'inv